Bonjour. Alors, nous voyons aujourd'hui le cours 26, la suite de l'étude de la parabole. Alors, au cours 25, on avait déjà vu l'esquisse avec le sommet, comment tracer un graphique avec esquisse sommet. Ensuite, on avait vu comment tracer le graphique à l'aide d'une table de valeurs. Aujourd'hui, on va voir comment tracer le graphique complet, comment trouver la règle, ce qu'on a de graphique, et comment faire une étude d'une fonction quadratique. Donc, le graphique complet, je vous donne un exemple. Donc, trace f de x est égale à moins 2x2 plus 8x moins 7. Alors, dans le graphique complet, on doit retrouver le sommet HK, on doit aussi retrouver le ou les zéros s'il y a lieu, parce qu'il ne pourrait pas en avoir. On doit trouver aussi la valeur initiale et son symétrique, de même que l'axe de symétrie. Donc, commençons par trouver le sommet. Donc, nous avons présentement la forme générale et nous allons devoir la transformer sous la forme canonique pour avoir le sommet. Donc, je vais mettre le moins 2 en évidence, ce qui va me donner x2 moins 4x plus 3.5. Et ensuite, je vais aller trouver ce qui va à l'intérieur de mes rectangles, si on veut. Donc, pour le trouver, on prend le coefficient du deuxième terme, moins 4. On divise par 2, ça fait moins 2. Ensuite, à la 2, ce qui donne 4. 4, 4. Ensuite, ce qu'on va faire, on va avoir les trois premiers termes qui représentent un trinombre carré parfait. Donc, ici, je vais avoir racine carré du premier, le signe du deuxième et racine carré du troisième. Ensuite, on va avoir les deux autres termes qui, ensemble, vont me donner le moins 0,5. Donc, il va nous rester finalement à distribuer le moins 2 à chacun des termes. C'est pour ça que ça va me donner moins 2 parenthèse x moins 2 à la 2, puis le moins 2 fois le moins 0,5 qui me donne le plus 1. Donc, on voit très bien ici le paramètre a qui vaut moins 2, le paramètre h qui vaut 2, le paramètre k qui vaut 1. Donc, on a hk ici, 2,1, puis on va aller le placer ici. Donc, le sommet, 2,1. Maintenant, on va aller trouver les zéros. Donc, ce qu'on fait, je vais prendre ma formule, ma parabole sur la forme canonique, et je vais aller trouver les zéros en remplaçant y par zéro, ou f de x par zéro, c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller isoler la parenthèse ici à la 2. Donc, je vais commencer par faire moins 1 de chaque côté. Ensuite, je divise par moins 2 de chaque côté, ce qui va me donner 1,5. Et pour enlever le à la 2, qui est ici, je vais prendre la racine carrée. Alors, ça donne racine carrée d'1,5, mais quand on veut trouver les différentes valeurs possibles, on doit prendre la racine positive, mais aussi la racine négative. Donc, ça peut être racine carrée d'1,5 ou moins racine carrée d'1,5. Alors, on poursuit. Bon, la racine carrée d'1,5, ça n'arrive pas juste, donc c'est pour ça que j'ai mis le symbole ici environ égal, x moins 2. Et là, pour trouver la valeur de x, je vais faire plus 2 de chaque côté, ce qui me donne 2,07. Même chose d'autre côté. Ici, moins racine carrée d'1,5, ça me donne environ moins 7,07. Et ensuite, en faisant plus 2 de chaque côté, ce qui va me donner 1,293 environ pour la valeur de x, qui sont là, mes deux zéros, que je viens inscrire en haut. On peut maintenant commencer à placer ces éléments-là dans le graphique. Donc, je commence par placer mon sommet, qui était à 2,1. Je vais ensuite placer les deux zéros, qui étaient à 1,3 environ, puis l'autre zéro à 2,7. Donc, je les place ici. Donc, ce sont là mes deux zéros. Ensuite, je vais placer ma valeur initiale. Comment je sais que c'est moins 7? Si vous regardez, j'ai la forme générale ici, et mon paramètre C correspond à ma valeur initiale. Donc, ma valeur initiale va être moins 7. Ensuite, je peux tracer l'axe de symétrie. L'axe de symétrie sera toujours un axe vertical qui passe directement sur le sommet. Donc, ici, le x du sommet, c'est 2. Donc, mon équation sera x est égale à 2. Donc, j'ai mon axe de symétrie qui est là. Maintenant, ce qu'il me reste à trouver, le seul élément qui manque, le sommet, bon, je l'ai placé, les zéros sont placés, l'axe de symétrie est placé, la valeur initiale est placée, mais je n'ai pas placé son symétrique. Alors, qu'est-ce que le symétrique par rapport à la valeur initiale? Bien, c'est le point qui va être exactement en face de la valeur initiale par rapport à l'axe de symétrie. Parce qu'une parabole, c'est symétrique. Donc, si vous regardez ici ma valeur initiale par rapport à l'axe de symétrie, j'ai une distance horizontale de combien? De 2. Donc, je vais avoir la même distance pour le symétrique qui va être ici. Donc, son y va être moins 7, la même chose. Et son x, ça va être 2 plus 2 encore, qui fait 4. Donc, je vais avoir le point 4, moins 7 pour le symétrique. Maintenant, il me reste juste à relier les points, ce qui va me donner la parabole recherchée. Donc, voilà pour le graphique complet. Maintenant, on va voir comment faire pour trouver la règle. Donc, lorsqu'on a un graphique, comment est-ce qu'on fait pour trouver la règle? Donc, il y a deux modèles qu'on peut utiliser. Il y a le modèle canonique, qu'on va utiliser, qui est le modèle y qui est égal à a parenthèse x moins h plus k. Et on va l'utiliser quand, dans le graphique, on va nous donner un indice qui est le sommet. Par contre, on va utiliser la forme factorisée, qui est celle-ci. Lorsque, dans le graphique, l'indice qu'on nous donnera, ce sera les zéros. Donc, allons-y maintenant d'un exemple. Donc, je vous demande de trouver la règle. Et le graphique qu'on nous donne, c'est ceci. Alors, les éléments qu'on a, qui sont importants, les indices qu'on nous donne, on nous donne le sommet, qui est ici, et on nous donne un point qui est là. Alors, étant donné qu'on a le sommet, évidemment, on va prendre le modèle canonique. Donc, il règle est égale à a, parenthèse, x moins h, à la 2 plus k. Alors, je vais remplacer h et k par leur valeur. Donc, ça me donne ceci. Et là, ici, si vous voyez, moins, moins 3, ça va donner plus 3. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, il me reste à trouver la valeur du a qui est ici. Alors, pour le trouver, l'astuce qu'on va prendre, c'est qu'on va aller prendre un autre point, qui n'est pas le sommet, un autre point de la parabole. Bon, ici, c'est la valeur initiale, mais ça aurait pu être n'importe quel autre point qui est sur la parabole qu'on nous a donné. Alors, je prends ce point-là et je vais remplacer x et y par leur valeur, ce qui va faire en sorte qu'il va juste me rester a comme inconnu, donc je vais pouvoir l'isoler. Donc, avec le couple 0,4, je vais aller remplacer. Donc, x va être remplacé par 0, puis le y, ici, va être remplacé par le 4. Voilà. Donc, maintenant, on peut faire le calcul. 0 plus 3, ça fait 3, à la 2, ça fait 9. Donc, c'est pour ça que ça me fait 9a moins 4. Donc, ensuite, ce que je vais faire, plus 4 de chaque côté, qui va me donner 8, et ensuite, je divise par 9 de chaque côté, ce qui va me donner 8 neuvièmes. Et donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de prendre l'équation que j'avais ici, puis remplacer le a par 8 neuvièmes. Ce qui va me donner comme règle, y est égal à 8 neuvièmes, parenthèse, x plus 3 à la 2, moins 4. Alors, voilà pour trouver la règle. Maintenant, deuxième exemple pour trouver la règle. Oh, attention, un exemple coquin, ici. Donc, voici les informations qu'on a. Donc, on nous donne un point, 6 moins 5, 0, on nous donne l'axe de symétrie, puis on nous donne un troisième point. Donc, clairement, on nous donne un 0, moins 5,0. Clairement, on nous donne le x du sommet, qui est moins 2, mais le y, on ne nous le donne pas, ce n'est pas clair, on ne sait pas si ça arrive juste ou pas. Puis le deuxième 0, ce n'est pas clair non plus, ça arrive où. Donc, c'est un peu embêtant, parce qu'on ne peut pas comprendre ni le modèle canonique, parce qu'on n'a pas le sommet au complet, puis le modèle des 0, on en a juste un des deux. Alors, réfléchissons comment est-ce qu'on pourrait pallier à cette situation. Donc, on a un premier 0, mais regardons attentivement. Vous voyez, par rapport à l'axe de symétrie, ici, par rapport à l'axe de symétrie, j'ai une distance de 3. Donc, pour trouver l'autre 0, je vais avoir aussi une distance de 3. Donc, le 0, qui est ici, je suis capable de trouver, ça vaut combien? J'ai été ici, l'axe de symétrie qui est à moins 2, je vais ajouter 3, ça va me donner 1 pour le point qui est là. Donc, on avait un 0, mais finalement, on en a deux, on en a un deuxième. Donc, ayant deux 0, je vais pouvoir prendre le modèle factorisé. Et donc, je vais remplacer x1 et x2 par leur valeur. Donc, j'ai remplacé x1 par moins 5. Donc, c'est pour ça, x moins moins 5, ça fait x plus 5. Et ensuite, x moins le deuxième 0, qui est 1, ça me fait x moins 1. Il nous reste à trouver le A. Comment est-ce qu'on va faire exactement de la même façon que l'exemple précédent? Donc, ça va me prendre un couple que je n'ai pas déjà utilisé. Donc, je ne peux pas prendre ni ce 0, ni celui-là. Je vais plutôt prendre le point ici qu'on me donne, le point 3 moins 7. Donc, avec 3 moins 7, et là, je vais remplacer x ici par 3 et le y par moins 7, ce qui va me donner cette ligne. Et donc, là ici, ce que je vais calculer, je vais calculer 3 plus 5, ça fait 8. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, 8 fois 2, ça fait 16. Ce qui me fait 16A qui est égal à moins 7. Et en divisant par 16 de chaque côté, ça me fait moins 7 seizièmes pour mon A. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que la règle que j'ai ici, je vais aller remplacer A par moins 7 seizièmes, ce qui va me donner mon équation. Donc, la règle est la suivante, y est égale à moins 7 seizièmes, parenthèse x plus 5, parenthèse x moins 1. Maintenant, l'étude de fonction. Donc, premier exemple, on nous demande de faire l'étude de cette fonction. Alors, lorsqu'on a une règle, la première chose avant de faire l'étude comme telle, on va tracer le graphique complet. Donc, on commence par trouver le sommet. Et là, étant donné qu'on a la forme canonique, on n'a aucun calcul à faire, on a déjà la forme où on nous donne le H et le K, 5, 4. Donc, on a le sommet. On va maintenant trouver les zéros. Donc, je vais remplacer y par zéro et je vais trouver ma valeur de x en isolant dans un premier temps la parenthèse ici. Donc, je vais faire moins 4 de chaque côté. Donc, je pose égal à zéro. Ensuite, je fais moins 4 de chaque côté. Je vais diviser par moins 1 de chaque côté. Et là, pour enlever le A à 2, pour enlever le A à 2 ici, je vais prendre la racine carrée. Donc, la racine carrée positive, 2 ou la racine négative qui est moins 2. Et maintenant, j'isole x en faisant plus 5 de chaque côté. Donc, un premier zéro sera 7 et le deuxième ici sera 3. Donc, j'ai mes deux zéros. Je vais maintenant aller placer les éléments que je connais. Donc, je place mon sommet à 5, 4. Je vais ensuite placer chacun de mes zéros. J'en ai un qui est à 3 et un qui est à 7. Donc, le premier à 7 et le deuxième à 3. Voilà. Donc, ensuite, ce que je peux trouver, je peux aller tracer l'axe de symétrie qui va être x qui est égal à h. Le h vaut 5. Donc, l'axe de symétrie, une droite verticale qui passe sur le sommet. Je peux ensuite trouver la valeur initiale et son symétrique. Donc, la valeur initiale, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, dans mon équation qui est ici, je vais aller remplacer x par 0 et je fais calculer. Donc, si je fais le calcul ici, 0-5, ça fait moins 5. À la 2, ça fait plus 25. Fois moins 1, ça fait moins 25. Puis, moins 25 plus 4, ça me fait moins 21. Donc, la valeur initiale, 0, moins 21. Et, le symétrique, si vous regardez, j'ai une distance de combien par rapport à l'axe, une distance de 5. Donc, plus 5 de l'autre côté, je vais être rendu à 10. Donc, le symétrique sera 10, virgule moins 21. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut pour tracer mon graphique. J'ai le graphique complet. Je peux maintenant passer à l'étude comme telle. Donc, l'étude. Mon ensemble de départ. Donc, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée lorsque j'ai un modèle purement théorique, ce sera toujours les nombres réels. C'est l'ensemble des nombres que j'aurais pu choisir pour faire cette fonction. Donc, aucune contrainte. Ce sont les réels. Maintenant, le domaine de la fonction. Encore une fois, pour une parabole, c'est un modèle théorique. Le domaine, ce sera toujours les réels. Je n'ai aucune contrainte. Tous les nombres vont être choisis pour la parabole. Donc, le domaine, c'est les réels. Ce sont les réels. Maintenant, pour le codomaine. Alors, regardons quelle est la plus basse valeur de Y que je peux prendre. Vous voyez, la parabole va continuer vers le bas. Donc, ça va vraiment vers moins l'infini. Et le plus haut que je peux aller, le plus haut, ça s'arrête ici. Donc, ça va s'arrêter à une hauteur de 4. Donc, le codomaine sera de moins l'infini jusqu'à 4. Ensuite, si je continue avec la variation. Donc, on veut savoir quand est-ce que la fonction est croissante et décroissante. Alors, si vous regardez, la parabole ici est croissante, est croissante, est croissante, est croissante, jusqu'à temps que j'arrive ici. Alors, par rapport à l'axe des x, ça correspond à quoi? Ça correspond à toute cette partie ici. Donc, ma fonction va être croissante de moins l'infini jusqu'à temps que mon x arrive à 5. Donc, elle est croissante de moins l'infini à 5. Et forcément, elle sera décroissante sur l'autre intervalle qui a été nommé, donc de 5 à plus l'infini. Maintenant, l'étude du signe. Donc, on veut savoir quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Donc, si vous regardez, positive, c'est lorsque ma parabole, le dessin de ma parabole est au-dessus de l'axe des x. Vous voyez, c'est de là jusqu'à là. Donc, par rapport à l'axe des x, ça correspond à quel intervalle? Mais regardez, c'est de 3 jusqu'à 7. Donc, la fonction est positive de 3 à 7. Et elle va être négative ou bien de moins l'infini jusqu'à 3, union un deuxième intervalle de 7 jusqu'à plus l'infini. Donc, elle est négative de moins l'infini à 3, union de 7 à plus l'infini. Maintenant, la valeur initiale, on l'avait déjà calculée, c'est moins 21. Les zéros, on les a trouvés déjà précédemment, c'était 3 et 7. Et tout ce qui nous reste à trouver, ce sont les extrémums. Donc, tout ce qu'on a ici dans une parabole, dans un contexte théorique, ce sera toujours soit un maximum ou un minimum absolu, on n'a pas d'extrémum relatif. Et là, ce qu'on a, c'est un maximum absolu qui est à une hauteur de 5. Donc, maximum absolu, il vaut 4 et nous n'avons aucun autre extrémum. Alors, voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501